Maintenant, une belle histoire comme on les aime. À Saint-Rémond, dans la région de Québec, un pilier du McDonald's du coin prend sa retraite après 24 ans. Et Liane, si on parle aujourd'hui d'elle, c'est que Pierrette a vraiment marqué tous ceux qu'elle a rencontrés. Ah oui, c'est comme à le dire. Et vous la voyez à l'instant en action, la seule et l'unique Pierrette Genois de Saint-Rémond. C'est l'heure de pointe là en ce moment, mais quand même, même après 24 ans, elle garde le sourire, sert ses réguliers. Elle a formé, il faut le dire, des centaines de jeunes qui entamaient leur premier emploi pour plusieurs. Et là, aujourd'hui, à l'âge de 65 ans, elle s'apprête à servir ses derniers cafés. Et on en a profité pour faire un retour sur sa carrière. On a eu des bonnes relations avec du monde. Il y avait hâte de venir au McDo pour venir me voir juste pour mon sourire et mon accueil. Parce qu'ils disaient que tu vas combler notre journée juste avec ton sourire. Même, il y en a, là, que sont... Quand j'ai commencé, c'était des jeunes jeunes. Puis là, je les accueillais en avant, parce que j'étais en avant souvent. Puis après ça, là, j'étais au volant depuis le temps. Puis là, ils disaient, « Hey, ça se peut-tu? Aujourd'hui, t'es encore ici. » Puis ils sont rendus à 18-19 ans, là. Et ça se ressent, là, sur le terrain, il faut le dire. Véronique, on est là depuis ce matin. Et les citoyens prennent le temps de l'arrêter. La féliciter, mais surtout, la remercier d'avoir fait partie de leur quotidien depuis tant d'années. Également, il y a une publication qui a été faite sur les réseaux sociaux à son égard, en lien avec sa retraite. Et ça cumulait des milliers de j'aime. Donc, vraiment un exemple concret pour vous dire à quel point elle a touché sa communauté. On peut l'entendre sur le sujet. Elle a été très touchée par cette vague d'amour. C'est fou, là. Je comprends. Tu sais, je savais que j'étais émue. Mais à ce point-là, non. Mais je savais que j'étais émue. Mais voir tout ça... Je suis sur un nuage, c'est le mot. Donc voilà vraiment un employé modèle qui va manquer à son employeur, à son équipe en cette période où, il faut le dire, trouver du personnel qualifié peut représenter un défi considérable. D'ailleurs, il vous fera entendre son équipe sur nos zones cet après-midi, si ça ne peut pas manquer. Merci, Eliane, et bonne retraite à Pierrette.